bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une recette de poisson au four vous allez voir c'est très très simple alors pour commencer donc moi je vais récupérer mon poisson que j'avais laissé à décongeler pendant plusieurs heures dehors ensuite on va commencer donc par faire des petites plaies pour que les épices puissent bien rentrer à l'intérieur de la chair donc voilà faites comme moi n'hésitez pas à prendre un couteau qui coupe bien parce que la peau là c'est vachement épais donc il vous faut un couteau qui coupe très très bien donc voilà donc vous coupez des plaies assez large pour vraiment avoir la possibilité de bien faire rentrer les ingrédients à l'intérieur ensuite on va venir rincer donc n'hésitez pas à rincer plusieurs fois jusqu'à ce que tout le sang puisse sortir une fois que c'est bien propre voilà retirez bien l'eau une fois que c'est bien propre on va mettre du citron donc voilà vous allez en mettre bien partout n'hésitez pas après n'en mettez pas trop non plus comme ceci et on va encore retirer l'excédent de citron et d'eau et voilà notre poisson est propre pour commencer on va mettre de l'ail de la mouscade là c'est du poivron noir du poivron noir excusez moi du gingem moulu du céleri moulu aussi du sel de la moulu de la moutarde de la mayonnaise et du cube un cube voilà voilà tout ce qu'on va avoir besoin donc pour commencer on va commencer par notre gingembre ensuite du céleri voilà n'hésitez pas après vous mettez la quantité que vous souhaitez mais n'en abusez pas non plus ensuite de la mouscade de l'ail en poudre je vais rajouter mon cube là c'est un bouillon de cube de poulet et c'est parfait aussi pour pour le poisson évidemment ensuite du poivre noir et du sel je vais mettre aussi un peu de sel donc ensuite on va mettre la mayonnaise et de la moutarde et on va rajouter une cuillère d'huile aussi mais là c'est facultatif vous n'êtes pas obligé ensuite on va bien mélanger moi je vais venir ensuite faire à la main évidemment il faut que vos mains soient bien propres donc je vais faire comme ceci je vais bien faire entrer donc la marinade dans la chair et je vais laisser reposer quelques heures dehors dans un petit coin ensuite je vais commencer par découper mes oignons donc là ça va être surtout pour décorer on va dire et puis à mettre sur notre poisson à la fin donc je vais enlever la peau et ensuite j'aimerais découper voilà je vais couper un tout petit peu donc ensuite j'ai pris un plat où je vais mettre donc mon poisson comme ceci et ensuite on va aller mettre ça dans le four alors moi j'ai mis la température maximum j'ai laissé ça pendant 20 minutes donc voilà 20 minutes et ensuite je vais laisser encore 20 minutes après mais à feu éteint ensuite là je vais venir préparer mes oignons je vais récupérer donc la marinade de notre poisson pour faire sauter, faire revenir nos oignons une fois que c'est bien doré les oignons je vais rajouter la marinade tout simplement donc vous voyez c'est bien pratique ma pique cuillère en silicone parce que ça vient récupérer tout l'excédent donc tout ce qui va rester sur le paroi donc de notre bol comme ceci c'est tout propre une fois que les oignons c'est terminé je vais ranger je vais aller récupérer donc mon poisson donc là j'avais laissé 20 minutes encore en plus dans le four et bien évidemment tout était éteint donc pour pouvoir aussi économiser et puis en laissant ça va continuer à cuire dans le four simplement à feu éteint et voilà c'est prêt comme vous voyez notre poisson est terminé les oignons aussi donc là je vais venir mettre ça dans un plat pour aller le ranger et voilà donc comme je vous l'ai dit c'est très rapide à faire et je vous conseille de vraiment risser c'est super bon donc là je vais mettre par dessus nos oignons voilà franchement n'hésitez pas à le refaire c'est très très simple à réaliser et franchement ça plaît à tout le monde et voilà comment c'est tout beau et ça donne vraiment envie je peux vous confirmer c'était très très bon donc là je vais accompagner ça avec mon fumbwa donc voilà c'est une sauce donc à base de pâtes d'arachide et c'était très très bon accompagné de manioc donc voilà là je vais me servir parce que j'avais très très faim ah non je vais rajouter une deuxième ensuite là j'avais rajouté aussi mon safo à côté c'est de la prune je crois en français ça doit être ça mais voilà c'est super bon regardez-moi ça comment c'est ouvert et c'est vraiment délicieux c'est un bon accompagnement et voilà mon assiette ça donne vraiment envie donc voilà donc n'hésitez pas à refaire la recette et me dire ce que vous en pensez en commentaire donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos merci 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 merci